Question de Madame Alexandra Martin à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Madame Alexandra Martin. Madame la Ministre, vous le savez, la lutte contre la délinquance trompe toujours, année après année, au sommet des priorités des Français. En la matière, la ville de Bordeaux n'échappe pas à la règle. Un récent classement du journal Challenge lui attribue même la troisième place au classement des villes françaises les plus touchées par la délinquance. Et pour cause, plus 15% de violences physiques sur des personnes en 2022, plus 12% cette année. Et pourtant, les solutions pour résorber cette délinquance, nous les connaissons. D'une part, plus de moyens humains, budgétaires et matériels. C'est ce que nous avons fait en programmant 15 milliards d'euros, 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2027. Et d'autre part, parce que l'Etat n'est pas seul dans sa mission de lutte contre la délinquance. C'est pourquoi le Président de la République a souhaité la mise en place de contrats de sécurité intégrée qui engagent réciproquement l'Etat et les collectivités, au premier lieu desquels les communes, pour rationaliser et renforcer leur action conjointe. Ces contrats de sécurité intégrée ont déjà permis à plus de 70 communes de contracter avec l'Etat des engagements réciproques en faveur de la sécurité de leurs concitoyens. Pendant ce temps, à Bordeaux, depuis près de deux ans, les négociations avec la majorité municipale en panne en place peinent à aboutir et plusieurs fois la date de l'annonce de la signature du contrat a été reportée. Ce contrat permettrait pourtant de déployer des moyens supplémentaires et de renforcer la présence de policiers en ville et ainsi d'accélérer la réponse pénale. Les Bordelais ont droit à la sécurité, c'est une priorité. Madame la Ministre, je vous le demande, quand un contrat de sécurité intégré pour Bordeaux sera-t-il enfin signé ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre, déléguée chargée de l'Organisation territoriale des professions de santé. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Alexandra Martin. La sécurité constitue l'une des priorités du gouvernement avec le soutien du Parlement qui a notamment adopté par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur du 24 janvier 2023, dite l'OPME, l'affectation de moyens financiers exceptionnels au profit des forces de l'ordre. En Gironde, comme ailleurs, l'État se donne les moyens de mener le combat de la sécurité. La circonscription de police de Bordeaux dispose d'un effectif opérationnel de 851 gradés et gardiens de la paix, alors que cet effectif était de 839 fin 2020. Cet effort, nous entendons le poursuivre avec 63 créations de postes nouvelles d'ici fin mai 2024. L'effectif des unités départementales de la sécurité publique, dont l'essentiel de l'activité est centré sur l'agglomération bordelaise, est quant à lui passé de 232 gradés et gardiens de la paix fin 2016 à 361 à ce jour. Je rappelle que la ville bénéficie également du renfort quotidien d'une demi-compagnie républicaine de sécurité. Et la Gironde est l'un des premiers départements à bénéficier depuis le 1er décembre d'une nouvelle et unique direction interdépartementale de la police nationale qui place désormais sous un commandement unifié l'ensemble des forces de police du département. L'État exerce donc pleinement ses responsabilités en matière régalienne. Il agit et met des moyens concrets au service de la protection de nos concitoyens. Mais la politique de sécurité ne peut se concevoir sans une approche globale et partenariale et sans partir des territoires dans une logique de continuum de sécurité où les élus locaux ont un rôle majeur à jouer. La mise en place progressive depuis 2020 des contrats de sécurité intégrés, CSI, entre l'État et les métropoles traduit cette ambition et cette volonté d'action commune sous la forme d'engagement réciproque. Hors zone de compétence de la préfecture de police, plus de 60 CSI ont déjà été signés et près d'une vingtaine sont en cours d'élaboration, dont celui de Bordeaux donc. Je ne vous cache pas, Madame la députée, les négociations ne sont pas simples et je ne puis donc à ce jour me prononcer sur une date de signature. Mais le ministre de l'Intérieur est confiant, nous allons surmonter les difficultés car le maire de Bordeaux ne peut l'ignorer. C'est ensemble en réunissant nos forces que nous pourrons mieux assurer la sécurité des Bordelaises et des Bordelais. Je vous remercie.